Situation CSS, la balle est dans le camp des autorités étatiques. Le syndicat des enseignants-chercheurs de Madagascar ou CSS a sollicité la volonté politique du pouvoir exécutif à travers la signature d'un engagement selon lequel le Président de la République va ordonner le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que le ministère des Finances et du Budget à exécuter les trois décrets se rapportant sur les divers avantages et indemnités des enseignants-chercheurs. En outre, le CSS attend du Président de la République un geste symbolique visant à la mise en œuvre à court terme du décret 2009-1216 relatif au basculement vers la grille indiciaire et le déplafonnement. Ces deux conditions ont été exigées par le CSS national lors de son conseil national tenu hier à l'amphithéâtre d'Aix-114. Si l'État répondrait favorablement à cette proposition, tous les enseignants-chercheurs répartis dans les sections d'Antananariv, Madzang, Tulliar, Fianaratsu, Thomassen et Antranen reprendront leurs activités dans les heures qui suivent, a déclaré le Dr Ndimi Ralamboumanen, président national du CSS. La balle est dans le camp des autorités compétentes, a-t-il conclu.